Aspect changeant. Exactement la définition de ses oeuvres. En flirtant avec les contours, leurs aspects virent. Les différentes périodes sont bien visibles. Premières entrées, des créations académiques. Décors et bustes studieux, sans trop d'embuscade. Paisiblement ancrées dans un monde acceptable. Et puis, et puis, le gouffre vertigineux. Guerre terrible, dévastatrice. Oh mon dieu, l'immense tristesse face à la barbarie, du tourment envers l'inacceptable. D'atroces déchirures saisies à coups de griffes. La colère frappe à chaque centimètre. Pour se scarifier d'une humanité en lambeaux. Se défendre s'impose. Voici le guerrier. Son espace est comme une toile d'araignée. Entre la garde, prêt à bondir. Les arsonnes. Le combat contre l'invisible est engagé. Dans un autre élan des créations poétiques. Où la féminité apparaît transimutée. hybride. Humanoïde. Presque monstrueuse. Avec la nature d'insaisissables insectes. Forêts, plages et trouvailles abandonnées. Un fourmillement de petites choses passe. Entre les mains de l'ouragan, elles s'interposent. Les couleurs aussi s'accrochent du bout des doigts. La lumière perce ses architectures, explore chaque recoin, les rangs vibrants. Si l'on observe attentivement ces sculptures, un foisonnement de matière se détache. Adhère à nos impressions, nos évasions. L'imprévisible beauté se transforme en grâce à Germaine Richier. Sous-titrage Société Radio-Canada